Dans le chapitre précédent, nous avons appris à importer des données issues d'un tableau Excel dans une table Access. Dans ce nouveau volet, nous allons apprendre à importer des données d'un tableau Word dans Access. Même si les techniques sont assez similaires, nous allons le voir, des différences notables sont à observer, notamment sur les objets distants. Pour développer cette nouvelle solution, nous suggérons d'appuyer l'étude sur un formulaire Access d'importation accompagné d'un tableau Word fournissant les données à récolter. Bien sûr, la source compressée est offerte au téléchargement depuis le site bombach.fr. Vous le verrez, la décompression livre le fichier de la base de données. Il est intitulé « Importer tableau Word ». Il est accompagné d'un sous-dossier nommé « Sources » sur lequel je vous invite à double-cliquer pour l'ouvrir. Et dès lors, nous découvrons la présence d'un fichier Word « Tableau Sources » sur lequel nous allons aussi double-cliquer pour l'ouvrir dans Word. Nous y découvrons la présence d'un tableau recensant des activités de sortie sur quatre champs. Nous allons le voir, ce tableau est agencé fort naturellement comme la table Access de réception. Il s'étend sur 25 pages. Il est donc fait d'une multitude d'enregistrements rapatriés. Pour poursuivre, je vous propose de fermer ce document Word, de revenir à la racine du dossier de décompression, dès lors à double-cliquer sur le fichier de la base de données pour l'ouvrir dans Access, bien sûr à cliquer sur le bouton « Activer le contenu » pour libérer les ressources, et dès lors, dans le volet de navigation sur la gauche, à double-cliquer sur la table Société pour l'afficher en mode « Feuille de données ». Cette table, hormis le champ de la clé primaire et un autre champ en dernière position, attend bien les informations énoncées dans les colonnes du tableau Word que nous venons de consulter. Maintenant, nous allons fermer cette table en cliquant sur la croix de son onglet, et dans le volet de navigation, de nouveau, je vous propose de double-cliquer sur le formulaire « F-Import » pour l'exécuter. Ce formulaire, outre la présence d'un contrôle ActiveX Progress Bar, pour rendre compte de l'état d'avancement du processus d'importation, est doté de deux boutons. Le premier est intitulé « Importer ». C'est aussi son nom d'objet. C'est au clic sur ce bouton que le code VBA que nous devons construire doit se connecter au fichier Word pour récupérer toutes les données que renferme chaque cellule de son tableau. La première action que nous devons entreprendre consiste à créer la procédure de code associée à ce bouton et destinée à enclencher le traitement VBA d'importation des données depuis Word. Pour cela, je vous invite à gauche du ruban accueil à cliquer sur la flèche du bouton affichage, dans les propositions à choisir le mode création, dès lors sur le formulaire en conception à cliquer sur le bouton « Importer » pour le sélectionner, à activer l'onglet « Événements » de sa feuille de propriété pour pouvoir cliquer sur le petit bouton associé à son événement au clic afin, dans la boîte de dialogue qui suit, de choisir le générateur de code que nous validons par le bouton « OK ». C'est ainsi que nous basculons dans l'éditeur VBA Access entre les bornes de la procédure événementielle « Importer » clic. Son code se déclenchera au clic sur ce bouton. Deux références sont nécessaires pour aboutir cette solution. Nous les avons déjà intégrées. Nous proposons néanmoins de le constater. Pour cela, en haut de l'éditeur, nous cliquons sur le menu « Outils » et dans les propositions, nous choisissons l'option « Références ». Deux lignes nous intéressent au milieu des autres. La première librairie se nomme « Microsoft Word 16.0 Object Library ». Sa case est cochée. La seconde se nomme « Microsoft Office 16.0 Object Library ». Sa case est aussi cochée. La première permettra d'instancier la classe de Word, tandis que la seconde permettra de manipuler les boîtes de dialogue standard d'Office. Pour débuter le code, nous avons besoin de déclarer certaines variables. Il faut piloter l'instance de Word, la boîte de dialogue d'ouverture de fichiers, la base de données en cours, et il faut aussi récolter les informations détenues par les cellules du tableau Word. Donc, nous cliquons sur le bouton « OK » de cette boîte de dialogue pour revenir sur la feuille de code. Et dans les bornes de la procédure, nous commençons la déclaration des variables par le mot-clé « DIM » pour le dimensionnement, avec une première que je vous propose de nommer « boîte » et que nous allons typer comme un objet « file dialogue », déclaration rendue possible par la seconde référence que nous avons mentionnée, c'est-à-dire un objet de type « boîte de dialogue » qui va permettre d'instancier la classe de ces dernières. Bien sûr, puisque l'utilisateur, par le biais de cette boîte de dialogue, va désigner un fichier Word à étudier, et bien nous allons enregistrer le chemin d'accès de ce fichier dans une variable que nous nommons « chemin » et que nous typons comme un texte « as string ». Pour accéder à Word par le code VBA, nous avons besoin d'une instance de Word, donc je vous propose de déclarer un objet que nous nommons « instance W » pour « instance Word » et que nous allons typer comme un objet de type « word.application » et là aussi déclaration rendue possible, cette fois par la première des deux références que nous avons citées pour instancier la classe de Word. Il faudra prendre possession de la base de données en cours, c'est la raison pour laquelle nous déclarons un objet que nous nommons « base » et que nous typons comme un objet de base de données, « database » « base de données » sur laquelle nous allons devoir exécuter des requêtes insertion pour ligne à ligne depuis le tableau Word, et bien ajouter les données distantes, récoltées, syntaxe SQL que nous allons enregistrer dans la variable requête. Il va s'agir de suivre le processus consistant à parcourir chaque ligne de ce tableau, donc nous déclarons une variable ligne comme un entier long, et puis pour étalonner la barre de progression, nous allons avoir besoin de connaître le nombre de lignes qui composent ce tableau Word, donc nous déclarons une variable que nous nommons « nbLignes » pour nombre de lignes et que nous typons elle aussi comme un entier long. Enfin, les quatre dernières variables doivent servir à stocker respectivement les informations des quatre champs du tableau Word, donc nous déclarons une variable que nous nommons « nom » et que nous typons comme un texte « asString ». Une autre que nous nommons « ACT » et que nous typons « ACT » pour activité et que nous typons comme un string « L » aussi. Une troisième « depth » pour le département que nous typons comme un texte, toujours. Et enfin, une dernière pour la ville que nous nommons « ville » naturellement et que nous typons comme un texte « asString » encore une fois. Nous pouvons d'ores et déjà procéder à l'initialisation de certaines variables, mots-clés 7, en commençant par l'objet « boîte » pour la boîte de dialogue. Grâce à notre objet « application » et puis bien sûr à la référence que nous avons ajoutée au projet, nous pouvons accéder à la propriété « file by log » qui va livrer dès lors que nous ouvrons la parenthèse les paramètres qu'elle peut accepter. Et bien, c'est le premier qui nous intéresse, MSO « file by log » « file picker » pour pouvoir piloter une boîte de dialogue d'ouverture de fichiers. Dès lors, notre objet « boîte » hérite des propriétés et méthodes pour piloter ces fameuses boîtes de dialogue. Pour preuve, dans l'enchaînement, dans une instruction conditionnelle, nous appelons sa méthode « hériter » « show » pour afficher cette boîte de dialogue et si effectivement elle est affichée et que l'utilisateur interagit dans la variable « chemin », et bien nous allons stocker le chemin d'accès aux fichiers sélectionnés par le biais de la propriété « hériter » « selected items » de cet objet « boîte » qui représente la collection des fichiers sélectionnés par l'utilisateur. Mais nous n'avons pas paramétré cette boîte de dialogue pour qu'elle autorise la multisélection. En conséquence, nous savons que dans la collection, le seul fichier qui a été sélectionné désigné par l'utilisateur est situé en position 1, valeur que nous passons en paramètres de cette collection. Maintenant que nous connaissons le chemin du document à analyser, nous pouvons initialiser l'instance de Word sur ce fichier. Nous allons aussi en profiter pour faire pointer notre objet « base » sur la base de données active. Mais avant cela, nous devons nous assurer que l'utilisateur n'a pas cliqué sur le bouton « annuler » de la boîte de dialogue et donc qu'un chemin est bien renseigné. C'est pourquoi nous engageons de nouveau une nouvelle instruction conditionnelle pour tester la valeur de la variable « chemin » et savoir si elle n'est pas vide. Si elle n'est pas vide, cela signifie que l'utilisateur n'a pas cliqué sur le bouton « annuler » et donc qu'un fichier est désigné et que nous pouvons poursuivre le traitement. C'est ainsi que nous décidons d'initialiser maintenant notre variable « instance w » pour pouvoir instancier la classe Word grâce à la fameuse et précieuse fonction VBA qui est « object » à laquelle nous allons passer une valeur tout à fait spécifique qui se nomme « word application » pour, comme nous l'avons annoncé, instancier la classe de Word. Une fois encore, suite à cette instantiation, notre variable « objet instance w » hérite des propriétés et méthodes pour piloter une instance de Word. Illustration ici. Eh bien, nous appelons sa propriété « visible » que nous réglons à « false ». Pourquoi ? Tout simplement parce que nous souhaitons que ce traitement d'importation se fasse en tâche de fond sans qu'aucune fenêtre de Word ne s'affiche à l'écran. Et puis, bien sûr, il s'agit de définir quel est le chemin, quel est le fichier Word auquel il s'agit d'accéder par le code VBAaccess. Pour cela, nous pouvons accéder à sa collection documents qui représente les documents Word au sens large, mais nous allons préciser en atteignant sa méthode « open » à laquelle nous allons passer le paramètre, le seul d'ailleurs qui n'est pas facultatif ici, du chemin d'accès, chemin d'accès qui est enregistré dans notre variable « chemin ». Dès lors, notre instance Word issue du code VBAaccess pointe bien sur le fichier désigné par l'utilisateur. Dans l'enchaînement, nous initialisons notre variable « base » mot-clé 7 sur la base de données en cours, comme vous le savez, grâce à la fonction VBAaccess currentDB. Nous en profitons pour caler notre variable ligne sur l'indice 2, c'est-à-dire la première ligne utile sous les entêtes du tableau Word à partir de laquelle il va s'agir de récolter les données de champs pour chaque enregistrement. En revanche, nous souhaitons compter le nombre de lignes que contient ce tableau dans l'instance Word que nous spécifions de nouveau pour pointer sur le document en cours désormais reconnu, puisque nous pointons bien sûr un fichier précis pour pouvoir accéder à sa collection de tableaux, donc propriété « tables ». Ce document ne propose qu'un seul tableau, nous pointons sur celui-ci avec l'indice 1 et par voie hiérarchique, nous atteignons sa collection rose qui représente toutes les lignes qu'il contient pour pouvoir accéder à sa propriété « count » qui parle d'elle-même, qui renvoie le nombre de lignes que contient ce tableau Word distant auquel nous accédons grâce à l'instance programmée en VBAaccess. Puisque le document Word est maintenant ouvert en mémoire, il est temps d'entreprendre une boucle destinée à parcourir toutes les lignes de son tableau. Donc, à la suite du code de l'instruction conditionnelle, nous engageons une boucle « do while » sur notre instance Word instance W pour pouvoir atteindre la sélection, par défaut la sélection, dans un document qui vient d'être ouvert et positionnée en en-tête du document. Grâce à cet objet « selection », nous pouvons de nouveau accéder à sa collection « tables ». Là, nous définissons le tableau, le premier, le seul, auquel nous souhaitons accéder pour pouvoir descendre jusqu'à sa propriété, ou plutôt méthode « cell » telle qu'elle est représentée ici, qui représente une cellule au sens large. Mais nous allons lui indiquer que nous souhaitons interroger la cellule de la ligne en cours dans ce processus. Nous partons de la ligne 2, je vous le rappelle, et nous allons faire progresser cet indice pour la colonne 1. Et là, grâce à la propriété « range » et à la propriété « enfant texte », nous accédons au contenu de cette cellule. L'objectif est de savoir si ce contenu n'est pas vite différent de « guillemets guillemets ». Pourquoi ? Eh bien, dans cette boucle « do while », il s'agit d'un critère consistant à poursuivre le traitement tant que ce test est vrai, c'est-à-dire tant qu'il y a des données à analyser. Bien sûr, nous n'oublions pas, avant d'implémenter cette boucle, de la bornée. Et nous allons préparer un bloc « with ». Nous allons expliquer pour vous pourquoi sur cette instance Word, instance W, sur le tableau en cours, donc « tables » de nouveau, notre collection, indice 1, puisqu'il s'agit une fois encore du seul tableau de ce document. Nous bornons notre bloc « with », et à chaque passage, nous n'oublions pas d'incrémenter notre variable « ligne », puisqu'il va s'agir à chaque fois de reporter le test sur la ligne suivante pour savoir s'il s'agit de continuer, de prouver les informations. Pourquoi ce bloc « with » ? Tout simplement parce que maintenant, nous allons interroger les cellules de ce tableau « ligne à ligne », « champ à champ », dont par le biais de l'objet « sel », nous allons à chaque fois répéter ces objets, instance W, selection tables, plutôt que de les répéter, et afin de ne pas alourdir le code, nous souhaitons optimiser le code en l'énonçant une bonne fois pour toutes. Dans la variable « non » prévue à cet effet, nous souhaitons récolter les informations pour la ligne en cours, c'est-à-dire indice ligne de la première colonne. Sauf que vous allez le voir, et nous allons expliquer pourquoi nous devons retravailler ce nom. « point sel », puisque je vous rappelle qu'il s'agit de l'objet dépendant de cette collection de tableaux, du tableau en l'occurrence sur lequel nous pointons sur l'instance Word, donc « point sel », pour pouvoir pointer sur la ligne en cours et la première colonne pour récolter le nom, donc « point range », « point texte », comme nous l'avons découvert précédemment. Pourquoi la fonction « left » ? Parce que nous n'allons pas prélever tout le contenu. Nous allons prélever le contenu jusqu'à l'avant-dernier caractère, une fois encore, nous allons expliquer pourquoi. Donc nous exploitons notre fonction « len » sur ce même contenu, c'est-à-dire « point sel », ligne, « virgule 1 », « range.texte ». La fonction « len » renvoie la longueur de l'information contenue dans la cellule, à laquelle nous allons retrancher une unité pour prélever jusqu'à l'avant-dernier caractère. En effet, dans un tableau Word, dans les cellules d'un tableau Word, le dernier caractère est une marque de cellule, une marque de cellule qui n'est pas interprétée dès lors que nous l'intégrons, nous l'importons dans une table access. Donc, nous choisissons de l'éliminer. Ensuite, nous faisons de même pour stocker l'information sur l'activité dans la variable « act », sauf que naturellement, nous ne pointons plus pour la ligne en cours sur la première colonne, mais sur la deuxième, information qu'il s'agit d'ajuster à deux reprises, jusqu'à l'avant-dernier caractère. Nous faisons de même, bien entendu, pour l'information sur le département, pour la ligne en cours, sur la colonne 3, jusqu'à l'avant-dernier caractère, grâce à la fonction « len » imbriquée dans la fonction « left ». Et enfin, nous faisons de même pour récolter l'information sur la ville pour la ligne en cours, à partir de la colonne 4. Et donc, maintenant, nous allons poursuivre, puisque après, nous n'avions pas oublié d'incrémenter notre variable « lignes » pour déplacer l'analyse sur les lignes suivantes du tableau « word » distant. Nous devons désormais intégrer ces informations dynamiques dans la syntaxe SQL d'une requête « ajout » à exécuter sur la base de données en cours. C'est ainsi que toutes les informations seront rapatriées dans la table, les unes après les autres. Donc, dans le bloc « weave » et avant l'incrémentation de la variable « ligne », je vous propose de construire cette syntaxe SQL dans la variable « requête » bien entendu, entre guillemets. Il s'agit d'une syntaxe classique, nous l'avions dit, c'est-à-dire une requête « insert into » à exercer sur notre table société, selon la syntaxe entre parenthèses. Maintenant, nous devons énumérer les champs de la table « access » à implémenter. Il y a tout d'abord le champ « société » « nom ». Virgule, pour le suivant, il y a ensuite le champ « société » « activit » car il n'y a pas d'accent. Il y a ensuite le champ « société » « département » puisqu'il n'y a toujours pas d'accent. Et enfin, virgule, il y a le champ « société » « ville ». Maintenant que nous avons énoncé tous les champs à implémenter, à enrichir, après la clause « values », et bien, ma foi, nous devons faire de même. Nous devons énoncer toutes les informations dynamiques récoltées depuis Word à inscrire respectivement dans ces champs. Comme il s'agit d'informations dynamiques, nous devons les concaténer. Mais comme il s'agit d'informations dynamiques textuelles, elles doivent être encadrées de cotes. Et comme nous sommes déjà entre double cotes, et bien, nous devons alterner les simples cotes et les doubles cotes. Simple cote, double cote, que nous concaténons avec l'information désormais enregistrée dans la variable « non », que nous concaténons double cote, simple cote avec une virgule pour poursuivre l'énumération. Simple cote, double cote, que nous concaténons avec la deuxième donnée dynamique qui est désormais enregistrée dans la variable « act » et commerciale, double cote, simple cote, virgule, simple cote, double cote, et commerciale, la variable « dep », et commerciale, double cote, simple cote, bien sûr, virgule, simple cote, double cote, et commerciale. Après, c'est toujours la même technique à reproduire, la variable « ville », et bien sûr, nous concaténons une dernière fois avec une simple cote fermante, une simple cote après, une simple cote avant pour que cette information textuelle soit parfaitement encadrée. Il ne nous reste plus qu'à exécuter cette requête à chaque passage dans cette boucle pour insérer chaque nouvelle ligne dans la table « access » grâce à la méthode « hériter exécute » de notre objet base qui attend en paramètre la syntaxe SQL à exécuter qui est désormais enregistrée dans notre variable « requête ». Ensuite, nous pouvons étalonner notre barre de progression qui se nomme « évolution » avec sa propriété « value » de manière à ce qu'elle rende compte de l'état d'avancement. Nous allons exploiter la fonction VBA int qui renvoie la partie entière d'un nombre car nous allons réaliser une règle de 3 pour ramener en pourcentage par rapport à la ligne en cours d'analyse variable ligne pourcentage fois 100, ramener à l'ordre de grandeur, c'est-à-dire au nombre de lignes du tableau, donc nous divisons par nb ligne, tout cela dans la fonction int pour ne garder que la partie entière de façon à pouvoir remplir les graduations de notre barre de progression. Enfin, nous allons ajouter une instruction conditionnelle pour réaliser un test sur notre variable ligne pour savoir si elle n'a pas atteint le nombre total de lignes du tableau, car si tel est le cas, nous allons exiger de sortir de la boucle, c'est-à-dire exit do, de mettre fin au traitement, car sinon, le programme resterait bloqué sur la dernière ligne du tableau. Pour finir, il nous reste à décharger les objets de programmation comme il est de coutume, et donc, pour cela, il y a ceux qui sont initialisés dans l'instruction conditionnelle et ceux qui sont initialisés avant l'instruction conditionnelle. Donc, nous nous plaçons avant le ndif, bien sûr, après la boucle, c'est-à-dire une fois que les objets ne sont plus utilisés, en commençant par notre instance de Word, nous allons exploiter sa méthode kit pour la fermer, mais pour être tout à fait sûr que cet objet est détruit, nous allons le réinitialiser instance W, donc, à nothing, c'est ainsi que nous allons la détruire et la sortir de la mémoire. Ensuite, nous exploitons la méthode close d'un objet base, et de la même façon, nous le réinitialisons set à nothing, comme nous l'avons fait précédemment, pour le sortir de la mémoire, et puis, en dehors, après le N10, nous allons maintenant détruire notre objet de boîte de dialogue, avant cela, je vous propose d'adresser un message à l'utilisateur par le biais d'un MSGbox, une boîte de dialogue habituelle, l'importation des données Word est terminée. Alors, terminée, oui, il me semblait bien que j'avais enfoncé deux touches à la fois, et donc, nous pouvons maintenant effectivement, procéder à la réinitialisation par don set à nothing de notre objet boîte, une fois encore, de manière à le sortir de la mémoire. Nous pouvons enregistrer les modifications, revenir sur le formulaire access, que je vous propose d'exécuter avec la touche F5 du clavier pour pouvoir cliquer sur le bouton importer, de manière à pouvoir désigner dans, à pouvoir rentrer dans le sous-dossier du dossier de décompression, et ainsi, nous pouvons double-cliquer sur le fichier Word qui est nommé tableau-source.docx. Et là, nous le constatons, le processus d'importation a débuté, vous voyez que les graduations progressent, rendons compte de l'état d'avancement du traitement du tableau Word distant grâce à notre instance Word pilotée par le VBA Access, et donc, petit à petit, nous allons être patients car les données sont très nombreuses et je vous rappelle que le processus se fait ligne à ligne, enregistrement par enregistrement, mais nous allons constater, à l'issue, le message de confirmation va apparaître, guidé par notre fonction MSGBox pour afficher la boîte de messages que nous avons décidée, la voici, l'importation des données Word est terminée. Nous validons donc cette boîte de messages, qu'en est-il en réalité ? Nous double-cliquons sur la table Société pour constater que c'est un fait, ce sont bien toutes les informations du tableau Word désignées par l'utilisateur qui sont importées dans la table Access et ce, grâce à un code VBA distant. J'espère donc que ce nouveau développement vous a plu, si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces et formations sur le site bombach.fr Je vous remercie.